Alors, ici, j'ai un certain nombre de formes. J'ai des étoiles, des carrés et puis des triangles. Et en fait, j'ai un certain nombre de chaque forme. En fait, ce qui est écrit ici, c'est qu'il y a 5 étoiles, 3 carrés et puis 6 triangles. Alors, la question que je voudrais te poser dans cette vidéo, c'est combien j'ai de formes en tout ? Voilà. Alors, peut-être que tu te dis, si je dois compter combien j'ai de formes en tout, il faut que j'additionne le nombre de chaque forme. Donc, que je fasse l'addition de 5, 3 et 6. Donc, que je fasse 5 plus 3 plus 6. Alors, si tu dis ça, je te dirais, ben oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on va le faire ensemble. Donc, j'ai déjà, effectivement, les 5 étoiles plus les 3 carrés plus les 6 triangles. Voilà. Ça, c'est l'opération que je dois faire. C'est une addition de 3 nombres. Alors, si tu ne l'as jamais fait, ça a additionné 3 nombres. En fait, tu peux commencer par en additionner 2 ensemble. Alors, effectivement, là, si je fais cette addition-là, 5 plus 3 qui est là, ça, 5 plus 3, tu peux compter sur les doigts si tu veux, ça fait 8. Et puis, il faut qu'on ajoute ces 6 qu'on n'a pas encore comptés. Donc, on doit faire maintenant 8 plus 6. 8 plus 6, ça, ça fait 14. Alors, tu peux compter sur les doigts. Tu peux t'arranger si tu ne sais pas que 8 plus 6, ça fait 14. Tu peux aussi, je ne sais pas, disposer des... compter des graines, par exemple, 8 graines plus 6 graines et compter combien ça fait. Enfin, tu te débrouilles, mais c'est quand même pas mal de mémoriser ça. 8 plus 6, ça fait 14. Donc, finalement, cette addition-là, 5 plus 3 plus 6, ça fait 14. Et 8 plus 6, ça fait 14. Alors, là, j'ai commencé par faire cette addition-là. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai commencé par ces deux-là ? J'aurais peut-être pu commencer par faire une addition, par exemple, de ces deux-là, 3 et 6. Alors, c'est ce qu'on va faire ici pour voir ce que ça donne. Donc, je vais réécrire l'addition ici, complète. On doit faire 5 plus 3 plus 6. Et maintenant, je vais commencer, contrairement à tout à l'heure, je vais commencer par faire cette addition-là, par exemple. 3 plus 6. 3 plus 6, ça fait 9, là aussi, tu te débrouilles, tu comptes comme tu veux. Mais 3 plus 6, ça fait 9. Donc, cette addition-là, 5 plus 3 plus 6, ça correspond à faire 5 plus 9. Puisqu'il faut que j'additionne, il faut que j'ajoute ce 5 que je n'avais pas encore compté. Donc, maintenant, 5 plus 9, ça fait 14. Ça aussi, c'est pas mal si tu arrives à te mettre ça dans un coin de la tête. 5 plus 9, ça fait 14. C'est une bonne chose. Maintenant, tu peux aussi compter. 5 plus 9, tu peux déjà ajouter 1. C'est comme si tu ajoutais 4 plus 1 plus 9. 1 plus 9, ça fait 10. Et ensuite, on a 10 plus 4. Donc, effectivement, 5 plus 9, ça fait 14. Alors, tu vois que là, on a utilisé 2. On a fait d'abord cette addition-là, qui n'est pas la même que tout à l'heure. Mais à la fin, on retrouve quand même le même résultat. Alors, on aurait pu aussi additionner, par exemple, d'abord le 5 et le 6. 5 plus 6, ça fait 11. Et puis, il faut rajouter encore ce 3-là. Donc, 11 plus 3, et on retrouve encore 14. Donc, tu vois, en fait, l'addition de 3 nombres. Tu commences par prendre n'importe lequel des deux. Tu fais l'addition de n'importe lequel de ces deux. Et tu ajoutes le troisième. Et quel que soit l'ordre dans lequel tu fais les choses, tu trouveras toujours le même résultat. Voilà.